Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3... Oui ! La bataille du jury, c'est parti ! Là, il a peur, il a peur pour son candidat. C'est compliqué pour moi ce qu'on nous fait là ce soir, cette battle-là. La règle est simple. Pour constituer mon équipe, j'ai choisi cinq candidats de La France à l'incroyable talent sur les 14 saisons précédentes et un candidat mystère que personne ne connaît. Dans les duels, il faut être stratégique, il faut sortir le bon candidat au bon moment. Je pense que les spectateurs vont en prendre plein les mirettes. La meilleure équipe, c'est la mienne. C'est la mienne. C'est Bibi. La bataille des juristes, c'est la seule émission au monde où il y a autant de talents d'aussi haut niveau réunis. C'est un duel énorme. J'ai décidé de sortir mon atout. Tout le monde devrait voir ça d'une manière ou d'une autre. C'est pour l'humanité de voir quelque chose comme ça. Bon, pardon, je suis en larmes parce que j'ai eu tellement peur pour vous. Quel jury va conserver son candidat dans son équipe ? Alors à vos tablettes, votez maintenant. Ça va être vraiment compliqué de voter. Ce serait complètement fou de perdre un des deux numéros. C'est du grand, grand show. J'ai un véritable déchirement. Tu tombes pile poil contre des gens que j'adore. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous exceptionnel. La bataille du jury. Regardez, Hélène Segar, Mayan James, Suga Sami et Eric Antoine. Cher juré, tout le monde le sait, vous êtes de vrais sales gosses. Quoi ? Ce que vous préférez le plus au monde. Oui, c'est vous affronter, vous le savez. Et ce soir encore, vous n'allez pas faire équipe pour dénicher d'incroyables talents, mais vous allez vous affronter dans des duels sans merci. C'est chacun pour soi. Il n'y a plus de copains, c'est fini, c'est la guerre. Je rappelle le principe. Nos quatre jurys ont constitué des équipes en choisissant des candidats issus des anciennes saisons de la France à un incroyable talent. Ils ont sélectionné les numéros les plus fous, les plus incroyables, les plus impressionnants. Et ces candidats de top niveau vont s'affronter dans les numéros inédits pour tenter de remporter 100 000 euros. Et offrir à son juré chef d'équipe le premier trophée de la bataille du jury. Ok, ce sont les derniers duels avant la finale. Alors, la règle est simple. Deux candidats vont s'affronter à l'issue de chaque affrontement. C'est vous, public, et les deux jurés qui n'ont pas participé au duel qui voteront. C'est une voix par juré et une voix pour le public. Le candidat qui a le plus de points se qualifie pour la finale. L'autre nous quittera et donc son juré perdra un membre de son équipe. Vous me confirmez les amis que vous ne connaissez pas les équipes des autres. Non, on te confirme. Vous ne connaissez que vos candidats. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr de connaître ces trois personnes. Est-ce que tout le monde est prêt ? Est-ce que vous êtes prêts, tous les quatre ? Ouais. Affirmatif. Affirmatif. Totalement prêtes à leur défoncer la race. J'espère que vous êtes prêts chez vous. La bataille du jury, c'est parti. Place au premier duel. Samy contre Hélène. C'est l'affiche que je vous propose tout de suite. Samy, que vas-tu choisir comme candidat ? Pour moi, ce sont des artistes qui sont impressionnants. Impressionnants dès qu'on les voit, dès qu'ils montent sur scène. Ils sont menés par un chef, un leader qui est très précis, très autoritaire. Il y en a qui disent froid. Et toi ? Oui, c'est pour ça que je l'aime. Et ils ont fini dans le top 5 de la saison 13 d'incroyables talents. Ils ont réussi à conquérir la France. Je les adore. Vous les adorez, mesdames et messieurs. RB Dance Company. Ils sont très forts. Alors Hélène, qui pour contrer la RB Dance Company ? C'est super dur là, d'envoyer quelqu'un contre RB Dance Company qu'on adore tous. Je pense que je vais envoyer un atout. Un atout cœur, un atout pic ? Un atout cœur. Ce sont deux enfants. Ils s'appellent Katia et Nikita. Et vous savez ? Ils étaient sur la saison 13. Ils ont fait une prestation magnifique sur Bonne nuit. Tu sais, les petits nounours et tout. Ils s'envolaient dans les airs. C'était sublime, c'est des sangles aériennes. Et ce qui est fou, c'est que lorsqu'ils ont été éliminés, à mon avis, trop tôt, j'ai jamais reçu autant de messages. Mais pourquoi ? Pourquoi ces enfants ne sont pas restés ? Donc pour moi, ça a été une évidence de leur donner une chance de revenir nous montrer leur grâce, leur magie d'enfant. Mais voilà, ils sont merveilleux. RB Dance Company contre Kasia et Nikita. C'est parti. Arby Dance, j'ai choisi parce que je l'ai vu saison 13. Ils ont fait quelque chose que j'adore. C'est ce mariage entre quelque chose de classique et de le rendre moderne. J'adore le fait qu'ils ont toujours des numéros qui sont super bien construits. La France Indagrabile Balance, c'était notre première prestation. La compagnie s'est créée juste avant et la mission a été décisive pour nous. C'était le lancement de la compagnie et ça a été un lancement vraiment formidable. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Revenir pour la bataille du jury, pour nous c'est super parce qu'on a nos marques, on connaît un peu les lieux et puis c'est moins stressant. Annie, are you ok ? Boom, are you ok Annie ? Hop ! Alors attention, il faudrait se remonter les manches. C'était l'enfer. Ok, s'il vous plaît, merci, on va pouvoir passer. On n'est pas ensemble, les placements ne sont pas là, il y a des merdes partout. On a fait une répétition sur le plateau qui s'est assez mal passée. La Corée n'est pas ensemble, les placements ne sont pas en place, l'énergie n'y était pas. Mais voilà, c'est une répétition, c'est fait pour ça. Romain, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui adore la perfection. Il est discipliné, il est autoritaire, comme moi. On y va dans 3, 2, 1. Quelqu'un est blessé ? On va avoir un pompier, s'il vous plaît. On va passer mal ou pas ? Bon, on va donner un peu l'air. On a quelqu'un qui s'est blessé, donc on va devoir faire un ajustement sur le numéro pour que ça fonctionne quand même. Qui m'inquiète un peu. Non, 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 non. Ladies and gentlemen. Dans la répétition, il y a une danseuse qui a chuté, qui s'est blessé. Et du coup, j'ai dû changer les placements dans la choreographie. Donc voilà, on est en train de réajuster ça. C'est un peu de stress parce qu'il faut réagir vite, mais voilà, c'est le tap. Je sais qu'ils sont pros. Ils sont capables de se retourner et de me donner le meilleur de ce qu'ils ont. J'ai très confiance en RBDance. Très, très confiance. Oh, putain, déjà, ce petit son de Michael, allez, ça va renvoyer. Oh, yes. J'ai très confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, 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 wow. J'ai très confiance. 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 Sous-titrage ST' 501 R.B. Dance Company, tout le monde, come on! Wow! Guys, quelle précision. Écoute, ce que j'adore avec vous, c'est qu'à chaque fois, c'est super, ça fait lever la foule. Je pense qu'il y avait tout là-dedans. Il y avait de l'émotion, il y avait des acrobaties, il y avait la chorégraphie. Il y a même une danseuse en répétition qui s'est blessée hier. Il fallait qu'ils recadrent les numéros, ils se réorganisent et c'est des signes de vrais professionnels qui peuvent faire ça d'une vitesse flash comme ça. Bravo! R.B. Dance Company, honnêtement, c'est difficile de ne pas reconnaître votre talent. Il faut être fair play, il faut dire que vous avez une patte à vous que personne d'autre n'a. Vous avez une grande personnalité artistique. Moi, je suis en admiration devant vous, donc je suis très embêtée. Je vais être obligée de vous envoyer une équipe, mais de tueur. D'accord? Parce que là, ça va être très, très serré sinon. Elle est dégoûtée. Romain, c'est de mieux en mieux. Je suis très heureuse qu'en France, il y ait une compagnie de danse aussi exigeante. Vous avez encore travaillé et tu les as fait travailler encore merveilleusement bien. J'adore le look, la corée, les lumières, le feu, les billets, les tenues, la musique. C'est-à-dire que j'ai vu un clip vidéo. Bravo à vous tous, vraiment. C'est du grand, grand show. Waouh, 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 waouh. Vraiment, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, j'adore votre compagnie parce qu'il y a des vraies différences de physique, qu'il y a des vraies différences de gueule et c'est pourtant à l'unisson au quart de poils de cheveux de cul. C'est une expression qui n'existe pas. Cheveux de cul ? C'est des cheveux de cul. C'est-à-dire que c'est plus fin que des poils, c'est des cheveux. Je sais pas, moi j'ai sous sur la tête. Mais ça ne vient pas du même endroit. Mais très sincèrement, les amis, je prends un pied avec vous à chaque fois. Mais quel bonheur, quel bon choix. Qu'est-ce que vous avez bien fait de revenir ? Et merci d'être là. Merci, vraiment. Quel choix. Et bien voilà, c'est le moment de vous faire découvrir mes deux petits trésors, Katia et Nikita. Katia et Nikita, c'est un duo de petits enfants, 8 et 11 ans. Et ils étaient venus pour Incroyable Talent. Ils avaient fait un très joli numéro sur Bonne Nuit les Petits. C'était vraiment adorable. Et puis en demi-finale, ils ont été éliminés. Donc forcément, quand on a dû créer nos équipes, j'ai pensé à eux très rapidement. C'est une seconde chance que j'aimerais leur donner parce qu'ils n'ont pas pu montrer la mesure de leur talent et je veux les revoir. Le vrai plus de Katia et Nikita, c'est tout simplement la magie de leur innocence, la magie de l'enfance. C'est le seul numéro où on va avoir quelque chose qui est encore pur. Même si c'est pas parfait, on s'en moque. On rentre dans le domaine de ce que j'aime, c'est-à-dire la mignonnerie. Qu'est-ce que vous faites là? Katia, Nikita, c'est l'heure, on va sur scène. Allez! Ils sont trop mignons! Je vais les bouffer. En fait, je mange les enfants. Je les mange. Bonjour, Yelen. Ça va? Bien, Koyo? Bien, Koyo. Bien, Koyo? Il y a un truc qui est bluffant chez ces enfants-là, c'est leur discipline. Vous allez vous en rendre compte. Ce sont des passionnés, mais ce sont des enfants qui ont une maîtrise de leur art. Donc, j'ai juste envie qu'ils éblouissent le public à la hauteur de leur talent. Depuis le début, je n'ai pas fait ces battles pour gagner, de toute façon, puisque j'ai été juste dans ce qui me ressemble. C'est-à-dire que j'ai choisi des enfants, effectivement, parce que ça fait partie des choses qui me touchent le plus dans mon univers, et voilà. J'aime beaucoup Katia, Nikita. Je ne peux pas faire du fanatisme, mais je suis assez fan de mes chouchous. Super bonheur, très génial. Très, très bonne idée. Ah oui, mais c'est trop mignon. Pourquoi ils mettent des enfants aussi face à nous? Même moi, j'ai envie de voter pour eux, je ne sais pas. C'est trop mignon, 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 c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Sous-titrage ST' 501 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 Ils ont de l'humour, ils sont beaux gosses, ça fonctionne bien, c'est bien écrit, ça va vite, je les adore. Bien ! Bonsoir ! Alors quand vous arrivez, bonsoir, mais vous le faites tous les deux, c'est marrant, vous tirez comme des dingues sur le cou. Comme si vous aviez des spectateurs tout là-haut, il n'y en a pas. Jouez droit devant, droit devant comme ça. Bonsoir, vraiment. Bonsoir ! Bonsoir ! C'est bon. C'est bon ? Let's go ! On nous apprit à mieux poser notre voix, ça va être mieux. Juste avant de commencer, on a quelque chose de très important à vous dire. On ne sait absolument pas ce qu'on va faire ce soir. Ils doivent nous bluffer, il faut que rien ne rate. Il faut que ça soit huilé, une sorte de gifle. La magie c'est aussi ça. Ce soir, tout peut foirer. Vraiment. On peut se planter à n'importe quel moment. On adore vivre dangereusement, c'est... On est les Indiana Jones de la magie, on est des gens comme ça. Non mais... Bonsoir. Ok. Ça se passe comme ça. Vous allez bien ? Bonsoir ! Waouh, waouh, merci beaucoup pour cet accueil les amis. Juste avant de commencer, on a quelque chose de très important à vous dire. On ne sait absolument pas ce qu'on va faire ce soir. Pour la simple et bonne raison les amis, que tout ce qui va se passer ce soir, tous les choix qui vont être faits ce soir ne vont pas dépendre de nous deux, mais vont dépendre de trois personnes. Ils vont dépendre des choix de Eric, des choix de Hélène et des choix de Samy. Je suis désolé Marianne, on est dans votre équipe. On ne va pas vous choisir, après les gens vont penser qu'on est complices et tout. Alors on va commencer avec... Eric ! Eric ! Ah ok. Il y a plein d'objets devant vous. Ok. Dans un instant vous allez devoir choisir un de ces objets. Et l'idée elle est très très simple. Si par exemple vous décidez de choisir la bouteille de champagne... Bah nous... On ne l'a pas apparaître. Yes ! Ah ouais. Ok. Eric, vous choisissez l'objet que vous voulez, allez-y. Ce que vous voulez. Ce que je veux, vraiment. Ouais, ce que vous voulez. Le truc le plus relou à faire apparaître, la boule de bowling. Ok. T'es sûr ? Ah tu m'énerve. Ok. Oh ! Eh ouais ! Allez ! Yes ! On va continuer avec Hélène et Samy. Eric c'est pour toi. C'est impressionnant. Cadeau. Tout à l'heure on a demandé à certaines personnes du public d'écrire le nom de leur film préféré. Là par exemple on a eu Titanic. Là on a eu... Intouchable. Etc, etc. Ok ? J'aimerais que vous tendiez votre main à plat comme ça s'il vous plaît. Vous allez ouvrir discrètement, regarder le nom d'un film. Vous ne montrez pas à vos collègues. Vous pouvez montrer à la caméra et vous refermez. Tenez, main à plat. Hop, ouvrez. Regardez. Refermez. Et refermez. C'est bon ? Parfait. Et Hélène, on a aussi ramené avec nous des photos d'artistes. Alors c'est des photos d'artistes qu'on adore. On a Marianne James. On adore ! Aucune idée c'est qui. Ouais, elle nous a obligés. L'idée c'est que vous allez les poser comme ça sur la table. Et quand vous le voulez, quand vous le sentez, vous vous arrêtez sur une célébrité. Vous la posez et vous mettez votre main par-dessus. D'accord. Ok ? Je vous laisse faire. Vous la regardez pas. D'accord. La main par-dessus. Super. Si ! Vous bougez pas. Samy, pensez à votre film. Tony. Samy, pour la première fois, criez le nom du film que vous avez choisi. 101 Dalmatiens. Les 101 Dalmatiens ? Oui. Alors on est d'accord que vous avez ouvert, vous avez regardé le nom d'un film et vous avez refermé. Oui. Si vous aviez ouvert sur une autre page, vous seriez tombé sur un autre film. Oui. Mais vous avez choisi les 101 Dalmatiens. Tony, tu nous montres ? Merci. Attendez, attendez, attendez. On sait ce que vous vous dites, hein. Vous vous dites que peut-être que derrière l'écran, on a tous les costumes qui correspondent à tous les films. possibles. On va pas vous répondre à cette question, hein. Quoique si vous savez quoi, on va y répondre. Mais comme ça. Ha, ha, ha. Vous voyez ! Merci ! Merci. Hélène, vous avez toujours votre main sur la célébrité ? Personne n'y a touché ? Vous pouvez nous dire la célébrité que vous avez choisi ? C'est Boudère. C'est Boudère. Vous avez dit Boudère ? Un petit Boudère avec son châpeau. Avant de commencer, j'ai écrit quelque chose sur ce papier. On est d'accord que vous vous êtes arrêté où vous voulez ? Vous avez dit Boudère. Ouais, Boudère. Petit chou. Non, arrête. Si c'est lui, je veux un bisou. Ha, ha, ha. Yeah ! Merci, les amis ! Mais qu'est-ce que je fous, là ? C'est vos conneries de téléportation, là ! Moi, j'étais avec une fille en train de dîner et... Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup ! Merci Boudère, merci énormément ! Merci beaucoup. Ça va être serré, je pense. Là, c'est... C'est un duel très serré. C'est fort qu'ils ont fait, quand même, les French Twins. Ouais, ouais, ouais. Je comprends pas, mais comment ils ont fait pour... Je sais pas. Après, Paris, il a fait un beau truc. Ouais, ouais. C'est vraiment... Dans le jury, je saurais pas... C'est très dur. C'est pas du tout les mêmes catégories, quoi. Ah, mes amis French. Qu'est-ce que j'ai aimé bosser avec vous, les French Twins. Ça m'a fait super plaisir de voir les rebondissements de ce numéro. Je trouve ça vraiment merveilleux. Et, ben, je trouve que vous avez encore progressé. Ça ne m'étonne pas que vous travailliez aussi dans le monde entier. Merci, vraiment. Je vous adore tous les deux. Je trouve que c'est tellement frais. C'est merveilleux de voir le numéro se construire et de le voir en vrai après. Bravo ! C'est vrai, vous faites chier parce que vous allez contre mon équipe aujourd'hui. Alors, écoute, il y a un niveau de professionnalisme tout de suite. On le voit que vous avez fait des centaines et des centaines de prestations. Et on vous adore. Dès que vous montez sur la scène, il y a... Je sais pas, il y a quelque chose que ça s'explique pas. Et puis, pour moi, ce que je vois aussi, c'est... Vous êtes malin en utilisant un multimédia pour combiner avec la magie. Parce que, pour cette nouvelle génération, de capter cette attention des gens, c'est tellement nécessaire aujourd'hui. Et c'est très efficace. C'est dur pour moi parce que c'est un des meilleurs numéros de magie que j'ai vu aussi sur ce plateau. Donc, c'est très, très dur pour moi. Le garçon, comme d'habitude, vous m'avez pas déçu. La technologie, ça me plaît. En plus, vous avez touché ma corde sensible, évidemment. Vous avez ramené plein de chiens-chiens, plein de bestioles avec du poil, tout ça. Donc, c'est vraiment difficile parce que vous êtes face à un garçon qui a beaucoup de talent. Donc, pour nous, c'est un match serré. Allez, faites-les gagner. En tout cas, bravo pour ce numéro une fois de plus. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Eh ben, les potos, j'en ai vu un paquet de vos numéros. On a partagé la scène un paquet de fois. On se connaît depuis longtemps. On parle beaucoup de magie. Ben là, franchement, c'est votre meilleur numéro. C'est malin en écriture. Le reveal final est un bijou. C'est vraiment, mais brillantissime. Vraiment, c'est présenté, c'est concis. C'est comme ça qu'il faut faire de la magie à la télévision. C'est un bonheur. Bravo, les gars. C'est vraiment high level, quoi. Vraiment. Chapeau, chapeau. Merci, Eric. Alors, qui de Fares ou des French Twins va aller en finale ? Nous allons le savoir dans un instant. Je crois que je vais utiliser mon Vox populer. Si tu utilises le Vox populer, ce n'est que le public qui sera amené à juger la performance des talents ce soir. Et de choisir son candidat qui ira en finale. Je me défile, mes petits camarades. Vous avez tellement craqué pour Fares, tous les deux. Vous avez tellement été impressionnés. C'est le jeu, hein, Fares. J'en avais un de Vox populer. Je crois que je vais l'utiliser maintenant. Vous êtes prêts ? Marianne utilise donc le Vox populer. Ce n'est que le public qui votera pour cette confrontation, ce duel au sommet. Alors, public ici présent à vos tablettes, vous avez 20 secondes. Faire votre choix. Les votes sont clos, ça y est. Nous allons savoir dans un instant pour qui le public a voté. Qui rejoindra les autres candidats pour la grande finale de la semaine prochaine. Fares ou les French Twins. Le public a voté pour les French Twins. Bravo, Fares ! Bravo, bravo, Fares ! Bravo, merci. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo. Bravo ! Et c'est au tour maintenant d'Eric et de Marianne de se mesurer l'un à l'autre Alors Eric, tu penses à quelqu'un en particulier pour celui-là Oui, je pense à quelqu'un en particulier Mon candidat mystère Et alors mon candidat mystère, il est la définition même du mystère C'est-à-dire que quand tu le vois, tu ne sais pas ce qu'il va faire Quand il a fait ce qu'il a fait, tu n'es pas sûr de ce qu'il vient de faire Ouais, tu parles, c'est du flan Non, je te jure que c'est vrai Vous avez une idée ? Non, du tout, je n'arrive pas Je pense que vous ne connaissez pas Marianne Alors, je vais bien évidemment sortir, j'espère, une carte maîtresse En la personne d'un garçon qui s'est retrouvé en finale de la saison 13 Un garçon qui défie l'apesanteur C'est Rémi Martin et son match chinois Donc le candidat mystère d'Eric contre Rémi Martin Et c'est uniquement dans la bataille du jeu Pour mon candidat mystère, j'ai pris le truc au pied de la lèvre J'ai pris un homme mystérieux Il a fait un carton monstrueux America's Got Talent Tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas où il commence Tu ne sais pas où il finit C'est une mise en abyme du mystère Tu prends 10 secondes, tu dis mais c'est qui ce coup ? Je suis un peu peur maintenant, je ne sais pas où il va y arriver Et à la 11ème seconde, tu lui dis je l'adore C'était juste génial Je pense que c'est un choix qui va plaire à mes trois camarades Parce qu'ils ont tous très bon goût Déjà primo, même si par moment ils peuvent manquer un peu de seconde Bam les gars Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs L'homme que personne ne peut définir Mais que pourtant tout le monde a envie d'avoir pour amis Un tonnerre d'applaudissements pour Tape Face My love There's only you In my life The only thing that's right My first love You're every step I make And I want to love I want to share all my love with you And you're all your eyes, your eyes They tell me how much you care Oh yes You will always be My endless love Il est fort, j'aime bien ce qu'il est hyper simple I've never seen you looking so lovely as you did tonight I've never seen you shine so I've never seen so many men ask you if you wanted to dance Come for your little romance Give her half a chance I've never seen that dress you wearing All the highlights in your hair Yeah, they catch you I've been blind Lady and red ... D'où il vient ? Euh... Tapeface, est-ce que tu veux dire d'où tu viens ? Voilà, donc il vient de là. Est-ce que tu es content d'être là ? OK. Voilà, je crois que c'est clair. On est vraiment dans quelque chose de clair. Euh... Pour moi, j'ai pas trop compris. C'était pas pour moi, je trouve. Ça m'a pas parlé. Moi, ça m'a parlé, sincèrement. Oui, monsieur Tapeface, vous arrivez avec une idée qui me séduit complètement. Vous êtes vraiment quelqu'un d'étonnant, vraiment. Mais il n'est pas dans mon équipe. Moi, des numéros comme vous, ça me fait du bien. Parce que vous ne mouffetez pas. Bon. Moi, en tout cas, j'avais envie de faire découvrir Tapeface parce que je trouve que le spectacle est fantastique. Et j'aime quand c'est absurde et que c'est étrange. Et j'aime le minimalisme. Donc, bravo pour votre poésie. Merci de votre présence, Tapeface. Vous nous avez scotchés, vous nous avez scotchés. On se retrouve tout à l'heure. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter Rémi Martin. Je suis très content de retourner sur ce plateau que je connais de la saison 2018. C'était magnifique, c'était magique. Rémi Martin, c'est... Qu'est-ce que je veux dire ? C'est quand même un gars qui est capable de se tenir à son mât chinois, là, comme ça et tout. Il pourrait tenir une discussion avec vous, prendre le thé, avec les jambes croisées, dans le vide. Les enfants vont croire que c'est facile à la maison. Demandez à papa d'essayer. Je suis très content d'être dans l'équipe de Marianne. Moi, j'aime bien présenter les numéros avec beaucoup de poésie, avec une histoire, avec un thème. Et je pense qu'elle a très bien compris ce que je voulais dire dans la finale 2018. Oh là là, Rémi Martin ! C'est magnifique, Rémi ! J'ai vu qu'elle était un peu dissu, que je ne faisais pas partie des derniers cinq dans la finale. Mais bon, c'est le public qui choisit. Et maintenant, j'ai une deuxième chance pour montrer que c'était une grande erreur. Ok, on est prêts ? Il va dans trois, deux, un... Le numéro de ce soir que je vais présenter est différent que les autres. Les autres sont très dynamiques. Et là, je vais ralentir, ce qui est très, très difficile. Il faut beaucoup, beaucoup plus de force pour le faire. Ce numéro que je trouvais tellement beau et qui parlait de l'air et de l'hélium, je voulais qu'il fasse sur un air d'opéra. Et ce n'est pas son histoire. Il a proposé la liste de Schindler. Là, la musique est lui, ça... J'ai très, très envie de faire gagner Marianne et gagner moi aussi. J'aimerais bien qu'on gagne ensemble. J'espère que le public sera touché par ce numéro qui est vraiment, vraiment exceptionnel. C'est bon ? 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 C'était magnifique ? Un numéro aussi léger que ça ? La plus grande élégance qu'il y ait, c'est qu'après des milliers et des millions d'heures de travail, on ne voit pas la difficulté. Je suis très très fière que tu sois dans mon équipe. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très fière aussi d'être dans ton équipe. Merci. Quel beau numéro. Quelle belle mise en scène. Quelle idée géniale, ce ballon en suspension. Et toi, ça s'allège complètement. On ne sait pas lequel des deux est le plus léger. C'est un bonheur de te voir ici ce soir. Merci beaucoup. Bravo. Alors, tu as été plus poète que jamais, je trouve. Et à aucun moment, l'effort technique n'est venu nous enlever cette grâce et cette histoire que tu nous as racontée. Merci beaucoup, Rémi. C'était formidable. Merci. Merci. Et moi, je vais rebondir sur ce que Eric a dit. Je trouve qu'à chaque fois qu'on te voit, tout ce que tu fais est très dangereux, techniquement. Mais il y a un côté apaisant chez toi. Et c'est difficile d'avoir cette combinaison. Bravo. Merci beaucoup, Samy. Rémi Martin. T'es face. Voilà, les introductions sont faites. Mais quel talent vous a le plus séduit ? Hélène, Samy, le public, la décision est entre vos mains. C'est à vous de voter maintenant. Alors, à vos tablettes, vous avez 20 secondes. C'est parti. Voilà, c'est fini. Rémi, qui va-t-on retrouver en finale ? Est-ce que les délibérations ont été difficiles ? On a une unanimité. Et elle va pencher pour Rémi Martin, que nous retrouverons en finale la semaine prochaine. Bravo, Rémi. T'es face. Merci beaucoup. J'ai apprécié. Merci. Vous avez gagné un ballon. Place tout de suite à un duel de femmes, puisque c'est au tour d'Hélène de défier Marianne. Et ça, ça m'embête. Oh, tu parles. Hélène, peux-tu nous présenter ton candidat ? Je vais vous présenter un autre couple merveilleux, qui s'appelle Jessie et Vivien. Ils font de la danse. Et là, en fait, j'aime quand il y a une émotion qui est racontée avec chacun de nos membres, chacune des parties de notre corps, et c'est ce qu'ils sont venus faire, vous allez voir. Marianne, attention, tu as vu, le niveau est très, très élevé. Pas de problème. Qui as-tu décidé de mettre en compétition ? Je dégaine mon candidat mystère. Bravo ! Qui, par définition, est mystérieux. Alors attention, Jessie et Vivien contre le candidat mystère de Marianne. On s'appelle Jessie et Vivien, je suis danseuse. Et moi, je suis Trixeur. C'est un mélange d'arts martiaux et d'acrobatie. C'est deux disciplines qui n'ont rien en commun, en fait, et liées à deux disciplines qui sont aussi différentes. Ça demande énormément de réflexion, de créativité, d'essais aussi. On s'est rencontrés sur une tournée. Au début, on était amis. Et puis, on a fini par se mettre ensemble. On n'arrivait plus à résister à mes charmes. On s'est dit à lundi. On est arrivés sur un créateur. Donc, l'enjeu, c'était un petit peu voir si notre travail pouvait payer. Et apparemment, ça a plu et au jury et au public. Puisqu'on a eu le Golden Buzzer de Kamel. Et voilà, qui nous a fait arriver cinquième au final. Jessie et Vivien, c'est un vrai binôme d'amour. Ça va finir au lit, cette histoire, non ? Je les ai choisis parce que nous les avions eus comme candidats sur une saison. Et je trouve qu'ils n'ont pas dit tout ce qu'ils avaient à dire. Ils méritent d'être vus et revus. On était super contents d'être appelés par Hélène parce qu'au niveau de ce qu'on va essayer d'exprimer ce qu'on va essayer de transmettre. Elle réussit à le capter, en fait. Et du coup, elle nous pousse vraiment dans la bonne voie. J'avais dit que si tu sortes un peu moins vite, qu'on voit vraiment que voilà, tu es parti. Je suis encore trop vite là. Genre pas, tu t'échappes, mais tu partes et décides. Ouais. Pour nous, c'est vraiment important de raconter une histoire. Et en cinq, on a vécu pas mal de choses, des hauts et des bas. Donc là, on est sur une rupture amoureuse. Et du coup, vraiment, on a essayé de faire parler nos corps. C'est super beau, hein ? Moi, dans leur catégorie, ils sont parmi les meilleurs des meilleurs. Et vraiment, je suis très fière qu'ils soient là pour représenter mon équipe. C'est super beau. Sous-titrage ST' 501 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 Bravo à tous les deux Il y a quelque chose qui est très fort en vous c'est la sobriété Moi j'aime beaucoup ça J'aime beaucoup que Avec des gestes simples Avec beaucoup de sobriété et d'humilité On pose quand même une émotion comme ça Boum, très vive Et l'harmonie était belle Vous savez combien je suis contente de vous avoir dans mon équipe Et je suis fière Je vous remercie vraiment Merci Qu'est-ce que c'est dur l'amour On a tous été plaqués On a tous morflé notre race Et parfois quand l'autre veut partir Il faut laisser partir Et c'est vraiment bien raconté Je dois dire C'est une très belle pièce Bravo les amis Moi je vous découvre Et j'étais très très surpris et content Et comme Eric disait Je pense ce thème de souffrance en amour La rupture On l'a tous vécu On la reconnait Vous l'avez super bien raconté Je pense que tout le monde l'a ressenti Tout le monde s'est levé Et on est très chanceux de vous avoir ici ce soir Merci d'être là Merci beaucoup C'est pour moi trop esthétisant Par rapport au sujet Mais par contre J'ai rarement vu danseurs Aussi chic que vous Je n'ai jamais vu autant d'adéquations Entre la musique choisie Votre couple La mise en scène Les éclairages Vos costumes Alors c'est peut-être ça Qui m'emmène sur quelque chose Un territoire extrêmement esthétisant Plutôt qu'il raconte vraiment L'histoire de l'abandon Et de la souffrance La souffrance est passée Sous le côté pour moi super chic Mais qu'est-ce que vous êtes beaux Merci beaucoup Faut pas oublier qu'elle a son candidat Contre vous Donc ça change un petit peu aussi la donne Bravo les amis Bravo A tout à l'heure les petits chats Mesdames et messieurs J'ai parcouru la terre entière Pour les trouver Et un jour je suis tombée sur eux Ils viennent d'Afrique du Sud Ils amènent la joie La terre La contestation Ils dansent Une danse qui s'appelle Le Pantsoula Une danse presque sociale Politique Ils sont beaux Ils sont super bien sapés C'est des mecs adorables Ils ont traversé la terre Voici Les Red Davies Ces candidats de mystère Vont apporter indéniablement énergie Un sourire plus large Que nos sourires à nous Du coeur De la couleur De l'unité Ils sont Ils sont Comme ça Ils amènent du Ils du Ça c'est mon candidat mystère Tu as tori Oh, ha, ha Bon De l'unité A la couleur A la couleur De que la couleur De l'unité À la couleur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis vraiment très heureuse de vous avoir dans mon équipe, d'amener autant de joie et des dons magnifiques. Regarde-moi ça comme ça brille. Une manière de voir la vie, de dégager tout ce qui vous embête devant vous. Moi, je n'ai jamais vu des hommes être aussi contents de faire le ménage. J'adore votre humeur. J'adore l'énergie que vous apportez ici. La choréographie et la variété à l'intérieur de votre numéro. C'est le genre de numéro qu'on a besoin à l'émission. Donc bravo. Une fois de plus, c'est un affrontement entre des émotions tellement différentes. Il y a beaucoup de fond derrière cette gaieté apparente. Et vous avez transmis beaucoup d'énergie. Évidemment, je supporte mon équipe. Mais je vous remercie pour votre présence très, très joyeuse. C'est une danse qui est vraiment une danse de fête, mais aussi une danse d'humour et de se foutre de la gueule du pouvoir. Et donc, forcément, c'est une danse qui me parle. Et de vous voir ici, ça m'a complètement surpris. Et j'étais vraiment ravi. J'ai trouvé que la prestation était joyeuse. Et elle était justement de très haut niveau. Jesse Vivian, on va rencontrer les Red Devils de Manchester United. Quel talent vous a le plus séduit ? Eric, Samy et vous, le public, vous avez 20 secondes. C'est parti. Très bien, les votes sont faits. Donc, qui de Jesse Vivian ou des Red Devils, on va retrouver en finale ? Samy a voté pour les Red Devils. Yes ! One point. Mr. Eric Antoine a voté pour Jesse Vivian. Nous sommes à égalité et c'est vous, le public, qui allez départager les Red Devils. C'est Jesse Vivian et votre vote s'est porté sur les Red Devils. Merci, merci, merci. Cette bataille du jury a tenu toutes ses promesses et ce sont des duels incroyables que nous avons. Nous avons eu sur ce plateau 12 duels au sommet, 12 finalistes qui vont devoir se battre à nouveau en duel. Alors, j'ai bien vu que nos jurés se sont impliqués comme jamais. Et pour éviter toute réclamation et toute mauvaise foi de la part de mes quatre camarades, nous avons décidé... Eh oui, vous êtes des sales gosses. Nous avons décidé de filmer en intégralité le tirage au sort des duels de la finale. Alors, vous l'avez compris, qui dit tirage au sort, dit que tout est possible, même des duels entre des candidats d'une même équipe. Je vais maintenant procéder au tirage au sort en présence de notre huissier, Maître Fradin. Et c'est parti ! On tourne, on tourne. Premier candidat pour le premier duels. Je croyais qu'il fallait une main innocente. Elle est... Tiens, regarde. Les Bériouins. Ok. Ok. L'équipe d'Eric. C'est méga, c'est méga, c'est méga sûr. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence. C'est pourquoi je veux voir tout le plateau debout, maintenant ! Debout, debout ! C'est... Les Bériouins vont affronter... Waouh. Thomas Boissy. Aussi de l'équipe d'Eric Antoine. Ça commence. Vous l'avez dit. C'est quelque chose de possible. Il va s'auto-détruire. Ça peut être une anecdote, ça peut être un truc complètement délirant, ça peut être ce que vous voulez. Je chiale facilement. Vous allez pouvoir choisir l'artiste que vous voulez. Dashpunk. Ok. Eh bien, bon courage ! Ok, merci ! Hélène vient dans mes bras Non, je pleure pas comme ça ! Génial ! Tu peux pas comme ça rester Faut quelqu'un pour la rassurer Tu peux pas comme ça rester Arrête Hélène de pleurer Non, tu peux pas comme ça rester Quelqu'un pour la rassurer Quelqu'un pour la rassurer Tu peux pas comme ça rester Arrête Hélène, arrête de pleurer Prochain duel, les amis Dakota et Nadia De l'équipe de Super Samy Qui est de l'équipe de Super Samy Contre... Romane et Cécile. De l'équipe d'Eric. Quel duel ! Je vous dis, c'est le plus gros duel de la soirée. Il n'y a pas possible de plus gros que ça. Encore une fois, encore une nuit. Waouh ! Incroyable ! Waouh ! Si le monde... Regarde ça ! ... ... ... Troisième duel. Les French Twins. De l'équipe, Marianne James. ... On l'a fait après. Yes ! Oh ! Eh ouais ! Yes ! Samy, pour la première fois. Criez le nom du film que vous avez choisi. 101 Dalmatiens. Et ils vont affronter... ...en finale... Les Red Devils. Oh ! De l'équipe de Marianne James aussi. ... Oh ! Prochain duel, les amis. Rémi Martin. Rémi Martin. De l'équipe de Marianne James. ... ... ... ... ... ... ... ... Rémi Martin va affronter RB Dance Company de l'équipe de Samy C'est dommage Dans les deux cas c'est dommage Avant dernier duel Y'a du suspense Maître On est bon jusqu'à présent ? Je vous surveille David Jean-Baptiste Guégan Vous êtes de l'équipe d'Eric Antoine Je mérite le pire sentiment Car je n'ai rien d'un innocent Si trop aimé et périssable Je suis fier d'être un hors-la-loi A révolter un renégat Le regret n'est parfait pour moi Et il va affronter Kenny Thomas De l'équipe d'Hélène Aïe-aïe-aïe aïe aïeille Sous tier Dernier duel maître, je valide. On le sait le dernier duel. Oui mais on va vérifier quand même. Toujours vérifier. On ne sait jamais. Je ne suis jamais. Duo maintenant de l'équipe d'Hélène. J'aime. 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 Ben Black. Ben Black de l'équipe de Sugar Sammy. Et ça c'est ouf. J'aime. Vous êtes de vrais sales gosses. Salut à tous. Nous avons désormais les 12 qualifiés pour la finale. C'est vraiment high level quoi. Je déclare la finale de la bataille du jury ouverte. Je ne sais pas comment la faire pour voter. Je ne sais pas comment la faire pour voter. T'es contre mon équipe mais je m'en fous c'est trop bien. On se dispute à cause de vous là. Attends. 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 Sous-titrage ST' 501